La vie est sans pitié, elle nous apprend des leçons et parfois on les apprend de manière dure. Tu penses avoir ton joker en main pour t'en sortir et subitement tu te rends compte que tu ne l'as plus. Parfois on apprend des leçons de vie trop tard. Je dis ceci car si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est parce que j'ai appris cette leçon. Et j'imagine pas où je serais si j'avais appris cette leçon plus tôt. Prépare-toi à plonger dans 17 enseignements amers qui ont le pouvoir de te transformer à jamais. Au fil de cette vidéo, je partagerai des histoires poignantes, des moments de vérité et mes leçons apprises à la dure. Moi c'est Yazid Chito. La dernière leçon va te propulser dans tes business et dans tes investissements. C'est celle qui m'a permis d'amasser plus de 500 000 euros à l'heure actuelle. Donc reste accroché. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. Et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Entrons dans le vif du sujet. La vie peut parfois être difficile. Mais c'est aussi une école qui nous enseigne des leçons importantes. Parfois, ces leçons sont enseignées de manière très dure. Mais si tu regardes de plus près, tu verras que ces expériences difficiles sont souvent les plus formatrices. Les choses ne se passent pas toujours comme tu le souhaites. Parfois, tu travailles dur. Tu fais tout ce que tu peux pour atteindre tes objectifs. Mais les choses ne se déroulent pas comme tu le veux. C'est difficile, tu vois. Mais ça te permet de grandir et de développer ta résilience. Malgré tes meilleures intentions et tes efforts acharnés, certaines situations achaperont à ton contrôle. Tu dois apprendre à lâcher prise et à accepter les échecs et les revers et les déceptions. C'est en faisant face à ces défis que tu deviendras plus fort, résilient et capable de surmonter les obstacles que tu rencontreras et que tu continueras à avancer. Mes échecs sont plus nombreux que mes réussites. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'une seule de mes réussites peut combler beaucoup d'échecs car je mets toujours le paquet. La vie va aussi t'apprendre que la douleur fait partie intégrante de ton existence. Tu as lu ton nom, mon frère. On ne pleut pas. En entrepreneuriat, on ne pleut pas. Tu ne peux pas éviter la douleur, mais tu peux apprendre à la gérer. La douleur peut te rendre plus fort et plus empathique envers les autres. Surtout sans elle, tu ne peux pas comprendre le sens de la vie. Ce n'est pas l'acceptation des émotions et des sensations fortes que tu peux pleinement comprendre le sens des choses et agir en conséquence. Je voulais te parler de quelques leçons de vie qui m'ont marqué et qui pourraient t'être utiles durant ta vie. Tu sais, Dieu ne vient pas toujours quand on l'appelle, mais il est toujours à l'heure. J'en ai fait l'expérience lorsque j'ai été refusé deux fois pour un visa étudiant aux Etats-Unis. J'ai finalement réussi à le décrocher à la troisième tentative. Donc si tu traverses une période difficile, n'abandonne pas. Continue à croire que tout finira par s'arranger. Mais je ne dis pas non plus de rester les barres croisés. C'est important d'avoir de la gratitude et de la reconnaissance. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que nous devons avoir plus, faire plus et être plus, il est essentiel de prendre un moment pour apprécier ce que nous avons déjà et pour être reconnaissant des personnes qui nous entourent. Tout d'abord, si tu ne sais pas comment utiliser ton agent, quelqu'un d'autre le fera pour toi. L'agent a un outil et si tu ne sais pas l'utiliser correctement, il finira par trouver un nouveau propriétaire. Et si tu t'endettes, tu enrichis quelqu'un d'autre. Garde cela à l'esprit la prochaine fois que tu fais des achats. En parlant d'achat, j'ai mis un guide gratuit sur pied qui te permettra de croître rapidement tes épailles. Tu peux le télécharger gratuitement en utilisant le lien dans la barre de description. Dans le même contexte, la vie nous apprend également l'importance de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort. Il est naturel d'avoir peur de l'inconnu. Mais c'est en affrontant ces peurs et en prenant des risques que nous grandissons et évoluons. Utilise ton argent à bon escient. Une autre leçon que la vie nous enseigne de manière très dure est que les gens peuvent nous décevoir. Nous avons tous des attentes et des espoirs sur les personnes que nous aimons. Mais parfois, ils ne répondent pas à ces attentes. C'est difficile, mais ça peut t'aider à comprendre que les gens sont imparfaits et que tu dois être prêt à leur pardonner et à les accepter tels qu'ils sont. Ou être distant d'eux en fait. Tu as sûrement eu cet ami d'enfance qui a trahi ta confiance en divulguant un secret que tu lui as confié. Blessé, tu as choisi de lui pardonner. Il s'est excusé et tu as pardonné. Acceptant ses imperfections, mais cette expérience a renforcé votre amitié et t'a enseigné l'importance du pardon dans les relations. C'est la même chose ici. Il n'y a rien de mal à avoir peur dans la vie. Mais ne laisse pas la peur te paralyser. Utilise-la comme une source de motivation pour t'aider à surmonter tes craintes et tes obstacles. Le regret est bien pire que la peur. Alors, fais de ton mieux pour avoir de regrets dans ta vie. Quand je voulais rentrer dans la main, on me disait « Tu vas te faire abattre ». Malgré ces échos de mots, j'ai sauté le bas. J'ai transformé cette angoisse en motivation. L'âme qui soit disant devrait m'abattre, je la démonte en moins de 10 secondes. Cette angoisse m'a permis d'éviter des regrets et d'apprécier pleinement cette expérience inoubliable. Parfois, la vie n'est pas toujours juste. Tu vas devoir l'accepter. Tu vas devoir surmonter des épreuves dans lesquelles les choses injustes seront produites et contre lesquelles tu n'auras rien pu faire. C'est aussi ça qui est difficile à concevoir. C'est que tu peux être impuissant dans plusieurs situations que tu voudrais arranger. Cette leçon est difficile à intégrer et elle va de pair avec la suivante. La vie nous montre également que nous sommes tous vulnérables. Tu peux être fort, résistant, mais tu n'es pas invisible. Des maladies, des accidents et d'autres événements imprévus peuvent te toucher à tout moment. C'est pourquoi il est important d'apprécier chaque instant et de ne jamais prendre la vie pour acquise. La vie est éphémère et ne tient qu'à un fil. Pour cette raison, la vie est précieuse et tu dois en prendre soin. Il n'y a pas de garantie que tout se passera toujours comme prévu. La vie peut être imprévisible. Mais garde en tête qu'elle vaut la peine d'être vécue et que tu dois tout faire pour la vivre au mieux. Saches que la vie est en constante évolution et que tu dois t'adapter pour survivre. Entoure-toi des personnes intelligentes et différentes de toi afin d'apprendre de nouvelles choses et de progresser vers tes objectifs. N'oublie jamais que l'évolution est nécessaire pour réussir dans la vie. Soit tu évolues, soit tu te fais oublier. Soit tu avances, soit tu recules. Le temps change et tu dois t'adapter. Ne reste pas coincé dans le passé. Parfois, il est préférable d'aimer certaines personnes de loin. Si tu as des amis ou de la famille qui ne te soutiennent pas ou qui te tirent vers le bas, il est peut-être temps de les laisser partir. N'oublie pas que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Alors, entoure-toi des personnes qui t'encouragent et qui croient en toi. Même Dieu n'est pas aimé de tout le monde, pourtant il a créé le monde dans lequel on vit. Connais ta valeur, sinon la société te l'imposera. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Entoure-toi de personnes positives. Les gens qui t'entourent peuvent être cruels. Malheureusement, c'est la vie. Il y a des gens dans le monde qui seront toujours cruels. Et peut-être que tu aurais envie de les sauver ou de les changer. Mais sache que tout de suite, c'est peine perdue. Ils vont t'emporter dans leur chute. Protège-toi de ceux qui veulent t'emporter dans leur chute. Du point de vue du succès dans le business, il faut que tu saches que la ville va t'apprendre des leçons très dures. Tu vas devoir réaliser que le succès dans les affaires n'est jamais garanti. Même si tu as une idée géniale et que tu travailles dur, il y a toujours un risque que ton entreprise ne fonctionne pas. Laisse-moi-même être franc avec toi. Ta première entreprise sera un flop. Un grand flop d'ailleurs en fait. Ne laisse pas cela te décourager. Utilise plutôt cette réalité pour devenir plus résilient et apprendre de tes erreurs. Le succès ne vient jamais du jour au lendemain. Pour réussir dans les affaires, tu dois être patient, persévérant et travailler dur. Il faut souvent des années d'efforts pour construire une entreprise prospère. Mais crois-moi, ça en vaut la peine. Tu as peut-être déjà rêvé de devenir riche instantanément. Mais souviens-toi que la réalité est souvent différente du temps, de la détermination et des efforts constants. Si tu marches avec des loups, assure-toi de les nourrir de temps en temps. Sinon, ils finiront par te manger. Garde un oeil sur tes amis car ils sont plus susceptibles de te manger et de te trahir que les étrangers. Et si tu rencontres des gens qui ne te demandent que des faveurs sans jamais rien te rendre en retour, alors éloigne-toi d'eux. N'aie pas peur de te loyer d'eux. Si tu amènes une bande de loups dans ton sec, tu ferais mieux d'être sacrément sûr de les nourrir. Sinon, il ne faudra pas longtemps avant que la meute ne se retourne comme toi. Sache aussi que les affaires ne dépendent pas uniquement de ton talent ou de tes idées. Il est également crucial de savoir comment gérer les finances, comment créer un plan d'affaires solide, comment commercialiser tes produits et comment gérer tes relations avec tes clients. Difficile à accepter, mais tu vas devoir t'entourer de bonnes personnes. Dans les affaires, tu auras besoin de collaborateurs et de partenaires fiables et compétents. Personnes qui partagent ta vision et qui sont prêtes à travailler dur pour la réaliser. Un big up à mon monteur vidéo et à mon community manager en passant. Surtout, l'échec peut être une excellente occasion d'apprendre et de grandir. Tu vas sûrement faire des erreurs en cours de route, mais ne te décourage pas. C'est en apprenant de ces erreurs que tu pourras améliorer tes stratégies et atteindre finalement tes objectifs. Cette leçon à elle seule m'a permis de ne jamais abandonner malgré les échecs et de corriger ses erreurs pour atteindre la réussite que j'ai aujourd'hui. Ne reste pas dans les échecs toute ta vie. Si tu veux connaître les 5 secrets du succès, regarde cette vidéo de gauche. Sinon, regarde cette vidéo de droite que YouTube pense que tu vas aimer. Moi, c'est Yazishitou et je vais te guider dans ta réussite professionnelle, dans tes business et dans tes investissements. Prépare-toi à être envié par tout le monde. Peace, I'm gone.